Merci. En effet, le président national de l'Allemagne, c'est Jean-Claude Femme, a choisi de mener une campagne de pression. La campagne que nous avons commencée depuis le mois de février à travers une tournée nationale. Donc en février et en mars, nous avons couvert la région de Marguerite. Et depuis vendredi, nous sommes dans la Sartre. Le Togo n'appartient pas au Nassimé. Saint-Cassé, Tori, Tanjoua, Mandouri, dans le Pindial, nous descendons vers l'Oti de Marguerite. L'idée principale du président national, c'est d'aller à rencontre des populations dans leur cadre de vie. C'est-à-dire de prendre connaissance de leur vécu quotidien et de vivre avec eux un petit moment et savoir quels sont leurs besoins et quels sont leurs vécu de tous les jours. Vous savez, je pense que nous ne sommes pas déçus, parce que partout où nous sommes passés, nous, Goulombouchi, Goulombouchi, que ce soit ici, aujourd'hui ou ailleurs, on a toujours eu le même message. Les populations souffrent cruellement de manteaux, souffrent d'intimidation, souffrent de manque d'infrastructures sanitaires secouaires et routières. Et dans certains villages même, il nous a été dit que c'est la première fois qu'un chef de parti ou un premier responsable de parti politique ont mis les pieds chez eux. Donc, nous pensons que l'objectif est atteint et c'est aussi la façon de parler de la population. Parce que, vous savez, quand on fait des grands meetings dans les chefs de l'Union, les préfectures, ou alors, quand parfois certains partis politiques font ce qu'on appelle des transports, aller-retour, aller chercher des gens dans les villages, nous ne prenons pas ça comme exemple, nous préférons aller dans les plus petits villages pour parler aux populations. Même si nous sommes en face de 50, 100, 200 personnes, nous sommes persuadés que le message est aussi important. Parce que, par le rameau le plus reculé, il y a des Togolais qui, demain, vont voter et qui, demain, ont besoin de changement. Ce que je retiens de ces trois premiers jours de politique à travers la semaine, c'est que les populations en ont mal. Les populations ont soif de liberté. Les populations sont persuadées qu'ils font un changement politique. Il faut une alternance politique en 2015 et elles ont du mal à imaginer qu'Efford Nassibé puisse encore être candidat en 2015. Elles mettent tous leurs espoirs entre les mains de Jean-Pierre Fabre et sont persuadées, qu'avec Jean-Pierre Fabre, l'alternance politique peut être une réalité dans notre pays, une alternance politique apaisée, une alternance politique qui va permettre au Togo d'aborder une nouvelle phase de son histoire, c'est-à-dire la phase de la liberté, la phase de la démocratie, la phase de l'état de droit et la phase de l'égalité. Tant sur le plan des droits que sur le plan des libertés que sur le plan des redistributions, des redistributions, des richesses. Donc, il y a une autre chose à mettre ça.